Rendez-vous en janvier. Le prince Harry a gagné en ce 27 juillet une première bataille contre les tabloïdes britanniques, lui qui a porté plainte contre l'éditeur de The Sun pour collecte illégale d'informations. Considéré comme assez solide par la Haute-Cour pour être jugé au cours d'un procès, le dossier sera bien plaidé en janvier prochain. En revanche, l'un des arguments du prince Harry a été complètement rejeté, le duc de Sussex prétendait qu'un accord secret entre eux qui ne gâme pas la Cézosse n'avait été passé afin d'organiser le piratage de ses téléphones et ceux d'autres proches. L'aspect de la plainte relative au piratage téléphonique n'a d'ailleurs pas été jugé recevable par la Cour et cette partie du dossier ne sera donc pas jugée en janvier prochain. Concernant l'accord dont parle le prince Harry, le juge n'a pas trouvé qu'il y avait une base de preuves suffisamment plausible pour alléguer l'existence d'un tel document. Prince Harry, retour sur son évolution physique Harry et Meghan, ou les apercevoir cet été ? Le fils de Charles III va pouvoir décompresser. En plus des ennuis judiciaires, Harry et l'ancienne vedette de la série Sout sont cet été au cœur d'une rumeur leur prétend un divorce imminent. Cela tombe mal car ceux-ci devraient passer du temps éloigné l'un de l'autre ces prochaines semaines, le frère du prince William prévoyant de se rendre en Afrique du Sud pour tourner un documentaire en collaboration avec Netflix, auquel sa moitié ne participera pas. Tous deux ont montré à de multiples reprises leur attrait pour les vacances en Europe, donc il est possible qu'ils y passent tout de même quelques jours. Et les tourtereaux peuvent compter sur la générosité de leurs amis. Ainsi, en 2018, les parents d'Archie et de Lily Bay ont pris la direction du lac de Combe, au nord de l'Italie, conviés par George et Amal Clounet, comme l'a rapporté Marie France. Un an plus tard, ils sont partis célébrer l'anniversaire de Meghan Markle sur l'île qui ne dort jamais, Ibiza. Un voyage qui avait fait couler beaucoup d'encre puisque les Sussex s'étaient rendus en jet privés dans les Baleares, un moyen de locomotion peu écologique. Crédit photo, bac gris du SA. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501